Célébration ce vendredi de la journée internationale de la femme à travers le monde. Les femmes sont appelées à se réunir pour faire avancer la prise de conscience sur certaines inégalités. Et au pays, la première dame, Denise Nyakeru, a appelé les Congolaises à être femme éprise d'amour. Cette journée est également marquée par des cérémonies de remise et reprise au ministère des hydrocarbures. Le professeur Emengo Imukena cède la place à John Kouetman Kouet et à l'enseignement supérieur et universitaire Steve Milikai a cédé son fauteuil à Marcel Ilungaleu. Et en sport, défaite ou match nul interdit pour l'Ice Vita Club qui joue sa survie en ligne de champion de la CAF. Ce samedi, face au National Al-Ali d'Egypte, les dauphins d'or de Kinshasa n'ont besoin que d'une seule option, l'emporter et se relancer dans la course. Ce vendredi, Florent Ibenguet et Francis Kazadis se sont montrés optimistes en conférence de presse d'avant-match. Votre fidélité nous honore. Bienvenue à tous sur Télé 50. 8 mars, le monde entier célèbre la journée de la femme. Journée qui est une occasion de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Et si à travers le monde, les femmes sont appelées à se réunir pour faire avancer la prise de conscience sur certaines inégalités, la RDC n'a pas dérogé à la tradition sous l'initiative du ministère du Genre. Les femmes de plusieurs structures se sont retrouvées dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa pour commémorer cet événement présent à cette cérémonie. La première dame, Denise Nyakiru, a insisté sur l'unité de tous les Congolais. La journée qui est à l'honneur aujourd'hui est née des revendications des femmes pour la jouissance de leurs droits ainsi que pour réclamer les mêmes chances que les hommes. Tout ce qui est acquis dans la douleur est précieux. Académie de Beaux-Arts, nous sommes en plein centre-ville de la capitale congolaise. C'est les lieux qui a abrité ce 8 mars la cérémonie officielle de la journée internationale du droit des femmes. Des occasions opportunes pour faire le point du progrès réalisé dans ce domaine, pour partager les expériences réussies et pour sensibiliser les couches de notre population qui sont encore soit non réceptives, soit une honte de l'intérêt de la culture. Hôte de la cérémonie, la première dame RD congolaise, Denise Nyakiru, et la ministre nationale du genre, Chantal Safoulopoussa. Ensemble, promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services de qualité, c'est autour de ce thème national, cadrant d'ailleurs avec la résolution 1325 de Nations Unies, que les deux personnalités ont entretenu les femmes venues de quatre coins du pays. Occasion donc pour l'épouse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'appeler les femmes à plus de responsabilités et à un engagement pour la mise en œuvre effective de droits des femmes. Mon allocution de ce jour sera pour moi une tentative d'appel collectif, d'éveil et de conscience orientée vers la femme congolaise et ce, dans la démarche coordonnée du développement tant voulu de notre cher et beau pays. J'appelle donc cela une tentative, car en effet, c'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement ressentie. Un engagement également réitéré par le numéro 1 du genre, Chantal Safoulopoussa a en outre rassuré les femmes quant à l'accompagnement du gouvernement de la République sur des sujets qui touchent au plus haut point, la femme congolaise. Avoir accès à l'eau, à l'énergie électrique, à des hôpitaux sûrs et sécurisés, espérer en tant que femme et mère recourir à des services de planification familiale sans craindre les ruptures des stocks et donc protéger des vies. Présentes à cette convivialité, les femmes elles-mêmes ont exprimé le vœu de voir le quota de représentativité féminine au poste de prise de décision bel et bien respecté. Un continent où le droit de la femme est beaucoup violenté. Et pour s'en sortir, nous devons lutter, nous devons faire appel aux décideurs politiques de pouvoir accompagner ces processus des listes de femmes africaines pour atteindre les niveaux 50% hommes et 50% femmes. Nous aimerions que le président de la République, le formateur qui sera nommé incessamment comme premier ministre, puisse tenir compte au porata de 30%. Un plaidoyer de plusieurs années qui visiblement n'a pas l'air de s'arrêter de si tôt, du moins jusqu'à obtenir le gain de cause. Plusieurs réactions sont enregistrées et toutes vont dans le sens de soutenir le thème de l'année en mettant un accent particulier sur l'autonomisation de la femme dans tous les domaines et sa participation dans les institutions en pleine installation. Suivez quelques femmes au micro de nos reporters. La femme a été trop, trop abandonnée. Nous pouvons maintenant voir la femme aller de l'argent, aller, aller foncer. Là où on ne croyait pas que la femme peut arriver, que la femme perce, qu'elle arrive jusqu'à ce niveau-là. Moi je parle d'égalité de chance. Il ne faudra pas qu'il y ait des discours sexisme. Il faut que les gens considèrent la femme comme ayant des atouts pouvant aussi améliorer quelque chose dans notre société. Donc elle doit être traitée de la même manière qu'on traite l'homme parce que nous nous disons que la femme a aussi, elle incarne beaucoup en elle. Par cette assertion, nous trouvons qu'il faut qu'il y ait égalité de chance. C'est vrai aujourd'hui dans notre pays, nous avons célébré le 8 mars avec les thèmes qui parlent de la paix et de la sécurité. Pourtant sans autonomie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Ainsi, avec nos propres moyens, on ne pouvait pas atteindre cette autonomie-là parce que qui dit autonomie dit aussi moyens. Nous avons organisé plusieurs formations, plusieurs restournes rotatives, nous appelons ça comme ça dans notre organisation, tout simplement pour pouvoir donner ces moyens-là à la femme afin qu'elle puisse trouver ou qu'elle puisse parvenir à avoir quelques activités génératrices de revenus qui puissent la rendre indépendante et autonome. Le mois de la femme s'est aussi ouvert avec le lancement du séminaire regroupant les épouses et enfants de militaires et des policiers autour de la FEMIP. Entendez par là, famille, épouses et enfants de militaires et policiers. Avec des professeurs venus des Etats-Unis d'Amérique, le séminaire rassemble les épouses militaires du camp Tchatchi, Kokolo, Lufungula, Baki et celles du camp Okabila. Elles sont venues du camp Tchatchi, camp Kokolo, Baki, Lufungula et du camp Kabila, toutes pour les séminaires qui s'élancent en séjour de l'impulsion du mois des droits de la femme. Et considérant le grand thème de cette année international, le grand thème international de 8 mars de cette année, nous la FEMIP nous avons dit que nous devons faire différemment et tout précisément dans le cadre de familles de militaires et policiers parce que généralement ce sont des événementiels, le pagne, c'est boire, c'est tout ce qui se passe. Mais nous, nous avons voulu tant que FEMIP amener ça dans un style de réflexion, d'atelier de travail, de commission pour impliquer ces femmes à l'amélioration de conditions de leur vie. Les familles d'épouses et enfants de militaires et policiers, qui toujours autour de FEMIP entrent en séminaire international. Je m'attends au grand changement, Je m'attends au changement de comportement des épouses militaires et policières. Et puis nous avons la conviction que la vie va changer partant de ce que nous entendions. Comme toutes autres, les familles des épouses militaires et policiers méritent aussi ces enseignements avec deux formateurs en provenance des Etats-Unis. L'assistance y trouve satisfaction. Il y a une vie sociale à protéger au sein des différents camps militaires et désormais, les épouses et enfants des militaires et policiers entrent en moi dès la femme avec ces séminaires de l'éveil d'esprit. Journée internationale de la femme, on en parle encore avec les témoignages de trois femmes cadre de la Unbimining Africa. Ce géant minier implanté à Lubumbashi a mis un point d'honneur à la promotion de l'agent féminine dont sa gestion fait assumer des hautes fonctions aux femmes. Et d'ici fin mars, Unbimining Africa organise une grande fête dédiée à toutes les femmes auxquelles elle est liée directement ou indirectement. À Unbimining Africa, aujourd'hui, l'8 mars 2019, une rencontre des femmes de cette entreprise qu'elles organisent en attendant une grande cérémonie qu'elles préparent. Cérémonie liée directement ou indirectement à cette entreprise prévue pour le 30 mars prochain. Unbimining met un accent particulier sur la promotion de la femme dans sa gestion de tous les jours. Les femmes de cette entreprise qui respectent les droits de ses employés se sont rencontrées en des endroits différents pour cette fête. Nous avons pour notre part rencontré les quatre, environ 25, réunis autour d'un breuvage convivial. Elles ont bien des raisons de célébrer cette journée. Elles se vantent d'assumer de hautes fonctions à Unbimining Africa. C'est grâce à notre société qu'aujourd'hui, je suis fière et d'être, en plus, pas seulement une femme au foyer, mais aussi une femme travailleuse. C'est vraiment une journée très spéciale pour la femme. La société donne un aspect très spécial à la femme, à la femme de s'exprimer, à la femme de prendre des responsabilités. Je peux dire que cette journée nous permet encore de réfléchir, que la femme est capable d'apporter un plus ou de faire mieux que le partenaire homme. Unbimining Africa et tout le groupe CGO se souviendront certainement de cette célébration du 8 mars 2019. Et au sein de la compagnie nationale d'aviation, la femme a été célébrée avec démonstration de son siège administratif à Gombe jusqu'à l'aéroport international d'Unjili. Elles étaient toutes à l'oeuvre ce vendredi. La présidente du conseil d'administration, Louise Mayuma Kassende, leur a rendu une visite au cours de laquelle elle leur a réanimé en morale. A la compagnie nationale d'aviation Congo Airways, toutes les tâches assurées par les hommes peuvent l'être également par les femmes. Pour preuve, en ce jour où le monde célèbre les droits de la femme, c'est elles qui ont été en commande 24h sur 24. Du poste de pilotage aux opérations aéroportuaires, les répartitions de vol en passant par l'administration à son siège de la Gombe, elles ont symboliquement accompli un travail remarquable ce 8 mars sur le regard admiratif de la présidente du conseil d'administration, Louise Mayuma Kassende. Les métiers n'ont pas de sexe. Donc pour moi, quand vous aspirez au métier qui autrefois était masculin, vous devez avoir de la patience, avoir une force de caractère, parce qu'on ne va pas vous donner sur le plateau. Donc avoir cette force de te débattre. Je n'ai pas besoin de m'imposer, j'ai le travail. Mon plus grand secret, c'est le travail et la patience. Présente à l'aéroport international d'Unjili, ce vendredi, la PCA de Congo Airways a réarmé le moral de son équipe féminin, s'attélant sur le thème choisi cette année. Par ma présence, je voulais leur apporter un réconfort pour qu'elles soient déterminées dans leur travail, qu'elles aillent de l'avant, qu'elles se disent qu'elles ne vont pas s'arrêter ici. Nous, nous voulons avoir beaucoup de femmes pilotes, parce que nous n'en avons pas beaucoup à Congo Airways, nous avons une seule dame. Je crois qu'il y en a une qui est en formation. Et je pense que si elles sont déterminées, qu'elles ont de la volonté, elles peuvent aller juste à ces niveaux-là en suivant une formation adéquate. Cette magnifique démonstration de l'équipe féminin de la Nationale d'Aviation encourage les femmes, où qu'elles soient à travers le pays et le monde, à montrer, elles aussi, de quoi elles sont capables, afin de rompre, une fois pour toutes, avec les antivaleurs qui discriminent encore aujourd'hui la femme. Parmi différentes activités organisées à Kinshasa, à l'occasion de la commémoration de cette grande journée, la Maison du Pagne, l'originale et sortie de l'ordinaire, avec une célébration de taille. À cette occasion, les articles ont été vendus avec 15% de réduction. Una Kabongo nous en parle. Autonomisation de la femme, mise en application effective de droits de la femme et de la jeune fille, ainsi qu'égalité de sexe, hommes, femmes, la RDC et le Canada s'y engagent. Un programme a été lancé jeudi à Kinshasa, totalement financé par les Canadiens. Ce projet est, entre autres, pour finalité, l'amélioration de la gestion, de la durabilité, de la performance et de l'innovation des organisations locales des droits de la femme. Les sociétés reconnaissent généralement que les femmes sont une source de propositions et une force de changement exceptionnelle. Voix et leadership des femmes pour le renforcement du pouvoir de la femme et de la jeune fille, c'est la dénomination d'un nouveau projet, financé totalement par l'ambassade du Canada et mis en œuvre par le centre-carterre, ici à Kinshasa. Une énième initiative qui vient donc s'ajouter à tant d'autres qui militent pour un combat identique et commun. Étendu sur une durée de cinq ans et impliquant au total six provinces de la RDC qui, du reste, seront choisies par le comité de pilotage. Sur base de critères et priorités, l'objectif de ce projet reste tout de même pertinent. Ce projet vise à accroître les droits fondamentaux des femmes et à faire progresser l'égalité de sexe en République démocratique du Congo. L'Afrique, un continent où le droit des femmes souffre tant soit peu de mise en application, pourquoi ce choix porté sur la République démocratique du Congo ? En RDC, en fait, ça fait longtemps que le Canada est très actif pour soutenir les organisations de femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, c'était tout naturel pour le gouvernement du Canada de lancer ce projet ici en RDC, en sachant l'ampleur des besoins aussi dans un pays, le pays continent. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici pour lancer ce projet aujourd'hui avec la ministre du genre Enfants et Familles. Voilà donc une nouvelle qui tombe à point nommée en ce mois dédié à la femme. Pour le Canada, son partenaire financier, une société est plus prospère, plus pacifique, plus sûre et plus unie quand les droits des femmes y sont respectées et ses acteurs entendaient les femmes valorisées et autonomes. En ce jour dédié à la femme, nous nous sommes intéressés à Nelly Kiwewa, colistière du candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, Déoka Songu. Elle est sortie de l'ombre en ce mois de la femme pour donner sa vision de développement de la ville de Kinshasa. L'accent sera mis sur la jeunesse et particulièrement sur la femme qui doit connaître son rôle ainsi que sa place dans la société. Avec Déoka Songu comme gouverneur, Nelly Kiwewa compte apporter son expertise pour redorer l'image de la capitale Kinshasa. Face à la presse, Nelly Kiwewa, ancienne actrice de la société civile, dit être motivée par le besoin de changer l'image de la capitale après l'avoir vue se détériorer durant des années. J'ai vu la ville se dégrader. J'ai espéré que la ville se relèverait, trouverait un dirigeant à sa hauteur. Et je pensais que bon, avec les quelques idées que j'avais, que j'ai partagées avec ceux qui étaient à la tête de la ville, avec les amis, dans les think tanks auxquels je participais, je me suis dit pourquoi ne pas me mettre au service de cette ville. Loin de dévoiler les grands projets que devraient en principe présenter Déoka Songu, candidat à gouverneur, sa colistière Nelly Kiwewa révèle tout de même que les 100 premiers jours de leur mandat seront consacrés à poser les jalons de l'innovation de la ville tout en misant sur la jeunesse. C'est un travail où il y a une synergie entre l'innovation et l'expérience, entre la méthodologie et le feu d'artifice, de nouvelles idées, de nouvelles voies et tout ça. Et je pense qu'une équipe soudée, une équipe qui se tient la main, peut avancer. Quant à la campagne électorale, le ticket Déoka Songu de l'Ikiwewa compte sur la conviction par le programme qui sera présenté et non pas sur la corruption. Nous avons comme moyenne campagne la conviction. La conviction que nous pouvons arriver à améliorer les conditions de vie de notre ville avec un plan, un plan de relèvement, de développement, d'épanouissement de la ville de Kinshasa. Et je pense que c'est des éléments assez percutants. Une femme vice-gouverneure de la capitale de Kinshasa, pourquoi pas, et pour réellement transformer la capitale, le programme du ticket Kassongo Kiwewa s'étale sur 15 ans. Et cette journée du 8 mars a été aussi marquée par la cérémonie des remises et reprises au ministère des Hydrocarbures. Le professeur Emengo Imukena cède la place à John Kweit Mwan Kweit, alors ministre de la coopération et au développement, qui assume l'intérim aux hydrocarbures en attendant la sortie du nouveau gouvernement. C'est une cérémonie sobre. Après avoir choisi le Parlement, Emengo Imukena a se voir remplacé par John Kweit Mwan Kweit. A vous féliciter pour votre brillante aide. Pour le ministre des Hydrocarbures sortant, l'occasion est bien appropriée pour rendre un vibrant hommage à Joseph Kabila. Je remercie aussi le président de la République sortant parce qu'il m'a fait confiance. Tous les parcours que je viens de citer là, il y a eu de haut et de bas, mais je promets aussi de rester fidèle et loyal. Un message d'encouragement à l'égard de son équipe de travail depuis 2016. Je remercie aussi toute mon équipe. Je vous ai fait travailler comme il fallait faire. Parce qu'il me fallait, j'ai trouvé une loi, il me fallait un réglément, il me fallait normaliser le secteur. C'est grâce à vous. Pour le nouveau locataire des Hydrocarbures, le travail va se baser sur la confiance. Les gens à qui je dois faire confiance. Et moi je vous fais confiance, totalement confiance, parce que lui, il vous a fait confiance. Et à partir de là, nous allons cheminer ensemble et faire le travail pour lequel nous sommes ici au ministère des Hydrocarbures. Et sur ce, je vous dis encore une fois, grand merci. Et je vais dire au ministre Moukéna, il restera ministre de la République. La cérémonie, elle s'est clôturée par une visite des bureaux qui composent le ministère des Hydrocarbures. Le commissaire général à l'énergie atomique du Centre Régional d'Études Nucléaires de Kinshasa, Vincent Loukanda, a fait le bilan dans le domaine industriel, économique et sécuritaire en ce qui concerne le nucléaire. Dans un entretien accordé aux journalistes, le professeur Vincent Loukanda explique que le Centre Nucléaire a connu une grande progression durant l'année 2018 et donne ici l'importance de l'énergie atomique. Vous savez, les techniques nucléaires actuellement aident les populations à assainir, n'est-ce pas, le secteur alimentaire, notamment dans la protection, n'est-ce pas, des aliments. Nous utilisons des techniques nucléaires pour, par exemple, désinfecter, protéger contre les microbes certains aliments par méthode d'irradiation. Dans le domaine agricole, ce centre ici fait des recherches dans ce domaine-là pour la réagération, n'est-ce pas, des qualités des semences, des qualités aussi, et puis faire des mutations par des méthodes nucléaires, n'est-ce pas, pour trouver des genres de semences qui sont très efficaces pour améliorer, n'est-ce pas, la santé, disons, l'alimentation humaine et animale. Dans le domaine industriel, le nucléaire prend de plus en plus d'entrée et d'ampleur dans le domaine industriel. Du point de vue sécuritaire, nous aidons les miniers, nous aidons les miniers à vendre un produit propre. Vous savez, le cobalt qui est produit à Cotanga, c'est dans une zone à haute occurrence uranifère. Mais alors, vous nous demandez mon centre, voilà, le centre, qu'est-ce qu'on a fait ici pour l'amélioration d'abord des travailleurs ? Quand je suis rentré des études, j'ai vu que le centre qui m'a envoyé en formation avait atteint un niveau un peu plus bas. Cela m'a beaucoup interpellé. Cela m'a interpellé, je n'étais pas encore responsable, mais j'ai essayé d'oeuvrer dans le sens de relever le centre. Lutte contre le trafic de drogue, les services congolais commis à l'aéroport international de Njili à Kinshasa ont saisi cette semaine 17,5 kg de cocaïne, un joli coup de filet rendu possible grâce notamment à la dextérité des agents de la douane et de l'office congolais de contrôle. Cette drogue n'avait pas comme destination finale à RDC, révèle les enquêteurs. Détail à travers cet élément de reportage. C'est un joli coup de filet. 17,5 kg de drogue, c'est une bonne quantité saisie par les services commis au contrôle et surveillance à l'aéroport international de Njili, dans la capitale congolaise. C'est mon ami. En effet, c'est une importante saisie de drogue rendue possible grâce au service de douane de la direction générale de douanier Axis. 17,5 kg de cocaïne pour une valeur estimée à 260 000 dollars américains. Cette drogue a été interceptée dans un entrepôt à l'aéroport. Elle était dissimulée à l'intérieur de casques pour cyclistes et un premier suspect est déjà aux arrêts. Pierre-Ette Mbombo, chef de la brigade de lutte contre la fraude douanière à la direction générale de douanier Axis, que nous avons approché à ces bureaux, nous donne plus de détails sur ce coup de filet qui a eu lieu d'ailleurs en deux temps. Le premier lot a été saisi le 5 mars et le deuxième lot a été saisi hier. Nous avons eu l'information auprès de la direction des stupéfiants de la police judiciaire. Et cette direction avait reçu l'alerte des Etats-Unis. La cargaison provenait d'Inde, via Dubaï et Nairobi avant d'arriver dans la capitale congolaise. D'après des sources proches de l'enquête, la République démocratique du Congo ne serait pas le destinateur final des seuls lots de cocaïne. D'après cette source, la drogue était sur le point d'être réexpédiée en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique. Les 17,5 kg de cocaïne saisie devraient être incinérées, a indiqué la police. La dernière saisie de cocaïne à l'aéroport de Kinshasa rendue public remonte à avril 2013. Quelques 680 grammes de cette poudre blanche avaient alors été interceptées. La drogue provenait d'Afrique du Sud et avait pour destination finale l'Angola. Et en sport, je vous le disais en titre, l'Ais Vita Club a un rendez-vous crucial et important ce samedi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour cette cinquième journée, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont intérêt à gagner à tout prix pour se relancer dans la course E, qui occupe déjà la dernière position du groupe D. Une défaite où un mule éliminérait les Dauphins Noirs de la compétition. Ce vendredi, en conférence de presse d'avant-match, les entraîneurs de deux équipes ont fait l'état des lieux de leurs équipes respectives de Dombala. Mais Alali reste Alali, c'est-à-dire la meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Donc, ce n'est pas un petit morceau, c'est un très très gros morceau qu'on a devant nous demain et qu'il faut renverser. C'est la meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Gagner et s'y relancer dans la course dans cette poule D, peu importe la manière, tel est l'objectif de la SV Club ce samedi face au National Al-Haludiker, un match comptant pour la cinquième journée de la phase des groupes. Le seul résultat nous intéresse demain, c'est la victoire et peu importe la manière, on va essayer d'être nous-mêmes, c'est-à-dire de faire ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire bien jouer et gagner ici à domicile, comme on a fait souvent. Donc, voilà, c'est ce qu'on va rechercher, les trois points. Et en quatre points, en quatre sorties, le défeneur de Kinshasa se trouve dans l'obligation de l'emporter, car la survie de 20 clubs dépend d'une victoire devant le national, réputé meilleur club du continent africain pour ses huit titres continentaux. Il faut qu'on aille chercher les points, donc si on attend, c'est faire la part belle à l'alli, donc il faut qu'on les bouscule, il faut qu'on soit, entre guillemets, irrespectueux de ce côté-là, et qu'on soit meilleur physiquement, tactiquement, et surtout mentalement, parce que c'est un match, vous l'avez dit, de tous les enjeux pour nous. Entre guillemets, ça passe ou ça casse. Et pour y arriver, Jean-Florent Ibengui-Kwangé attend beaucoup plus du public sportif congolais qui effectuera les déplacements du stade ce samedi. Au public, je leur dis de venir et de soutenir leur équipe, c'est tout ce que je peux leur dire, mais à la limite, on ne doit même pas lancer un mot au public. L'ASV Club joue contre la meilleure équipe d'Afrique. Alors si vous ne venez pas voir ce match, c'est que vous n'aimez pas le football. Mais un autre objectif, c'est que dans tous les joueurs, les staffs techniques, les supporters, les comités, tous les pays congolais, c'est toujours de gagner ces matchs-là. On a un seul objectif, c'est tout ce que je suis en train de dire que demain, il n'y a rien qui est marqué les billes et puis gagner ces matchs. Au cours de cet échange d'avant-match, avec la presse, Martin Lazarté, entraîneur égyptien, a loué la qualité qui regorge l'équipe congolaise. Mais l'homme croit que les nationales jouera son jeu habituel pour chercher les trois points. Je pense que le Vita est une très très belle équipe avec de très très bons joueurs. En tout cas, de ce qu'on a pu voir sur les séances vidéo qu'on a faites sur l'équipe, on a vu que c'était une très très bonne équipe et avec de très très bons joueurs. Nous sommes là pour chercher un résultat positif. Nous sommes là pour prendre deux points par rapport à ce match. Ce journal est terminé tout de suite. Le rappel des titres au phare. Célébration ce vendredi de la journée internationale de la femme à travers le monde. Les femmes sont appelées à se réunir pour faire avancer la prise de conscience sur certaines inégalités. Et au pays, la première dame, Denise Nyakiru, a appelé les Congolaises à être les femmes éprises d'amour. En cette journée du 8 mars, elle a été aussi marquée par des cérémonies de remise et reprise. Au ministère des Hydrocarbures, le professeur Emengo Imukiena cède la place à John Kouet Mouan Kouet et à l'enseignement supérieur et universitaire Steve Bikaï a cédé son fauteuil à Marcel Inunga Léou. Et en sport, défaite ou match nul interdit pour l'AS Vita Club qui joue sa survie en Ligue des champions de la CAF. Ce samedi, face au National, à la Ligue d'Egypte, les dauphins noirs de Kinshasa n'ont besoin que d'une seule option, l'emporter et se relancer. Merci.